Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% PariTurf. J'ai la chance d'être très bien accompagné aujourd'hui pour évoquer la réunion de dimanche sur l'Hippodrome de Vincennes. C'est la réunion de la finale du Grand National du Trot. Et avec moi sont présents deux pronostiqueurs de PariTurf, Cédric Bloquet, déjà pour commencer. Bonjour Romain, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Et tu l'as dit, Alexandre Duvet nous accompagne aussi. Salut Alex. Salut Romain, salut Cédric, salut à tous. Allez messieurs, on y va. Première course, le prix Philippe Durosier. Vous connaissez le principe, deux chevaux par course. On commence par un groupe 2 réservé aux 4 ans. Sur 2175 mètres, ça devrait aller vite dans cette course. Et je laisse la main à Cédric pour cette première. Oui, alors j'ai tenté le numéro 3, Jumpe de Gez. Elle va débuter dans cette spécialité du tromonté, mais il faut savoir qu'Éric Raffin l'a essayé. Apparemment, le test avait l'air de s'avérer concluant. C'est une jument de classe à la clé. Je me suis dit que ça risquait d'être tout ou rien pour ses débuts dans la spécialité. D'autant que celui qui s'annonce comme son principal rival, le numéro 6, le jeu m'envole, sera ferré des 4 pieds cette fois-ci. En prévision du groupe 1, prix Jacques de Bellouet, c'est d'ici 3 semaines, je crois. Donc voilà, j'ai tenté. Donc, Jumpe de Gez devant, je m'envole. Alexandre ? Le sens inverse pour moi, avec le 6, je m'envole. Je préfère rester sur une certitude, même s'il sera ferré, comme l'a dit Cédric. Mais bon, il avait quand même bien réussi dans cette configuration avant ses trois dernières sorties. J'imagine qu'il ne sera pas ferré très lourd. Et puis, il avait très bien fait sur ce parcours dans le prix des élites, trottant 16. Et donc, en deuxième position, le 3, Jumpe de Gez, c'est l'attraction de cette course. On sait qu'elle a été essayée sous la selle précédemment. Éric Raffin sera en selle. Jean-Michel Bazir a l'air d'y croire, beaucoup. Donc, on est obligé de la retenir très haut. Donc, 6 et 3 dans cette première épreuve. Je ne l'ai pas précisé, 13h23 pour l'horaire de la première. Donc, c'est bien noté pour vos deux conseils. On passe à la deuxième, la finale du Grand National des Amateurs. Alors, c'est toujours un moment attendu pour les amateurs. Deux échelons de départ, 2850 mètres sur la grande piste et 14 partants. Vas-y, Alex, pour cette deuxième. Eh bien, j'ai choisi le 6 et l'Echo. C'est la note depuis 2-3 fois. L'avant-dernière fois, dans la demi-finale de la Coupe des Amateurs, il avait joué de malheur. La dernière fois, il a encore fini fort après avoir patienté à l'arrière du peloton. Là, je me dis que comme ils ne sont que 9 au premier poteau, il ne sera pas trop loin. Donc, il sera capable de mettre tout le monde d'accord. Maintenant, c'est une question de parcours parce qu'on ne peut pas faire le fort avec lui. Son amateur et propriétaire, Pietro Troia, aura pour consigne, malgré tout, de démarrer plus fort que d'habitude. Mais c'est un cheval qu'il faut courir caché. Mais il a le niveau d'une course comme celle-ci. Et puis, en deuxième position, le 14, Oli Deschals. C'est un peu la jument de classe du lot. Elle a deux courses dans les jambes. Et j'ai beaucoup aimé sa dernière sur l'hippodrome d'Argentan, la semaine dernière. Elle a vraiment terminé de manière très encourageante. Aldric Manta a déjà gagné avec elle. C'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. C'est une jument qui reste encore fautive. Mais si elle est sage, elle a le niveau d'une telle course. Donc, 6 et 14 pour cette finale du Grand National des Amateurs. Cédric. Oui, mais on ne va pas s'attarder longtemps sur cette course. Parce que j'ai le même jumelé dans mes morts qu'Alexandre. Et il a pratiquement tout dit. Voilà, c'est toujours la note. Ce numéro 6, Oli Deschals, il est tenu un peu trop loin dans un parcours. Donc, cette fois-ci, s'il est un peu plus près, il a largement les moins de gagnés. Évidemment. Et on l'a vu, d'ailleurs, à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines. On passe à la troisième et on passe à la finale de l'Open des Régions des 3 ans. Je vais dire 4 ans, mais non. Ce sont les 3 ans qui débutent. Donc, cette série de finales de l'Open des Régions. Groupe 3, sur long parcours, évidemment, avec deux échevaux de départ. Est-ce que ça va être simple de rendre 25 mètres, déjà, Cédric, dans cette course-là ? Garde la main et puis tu peux en profiter pour nous donner tes deux chevaux dans la foulée. Oui. Ben non, je pense que ça va être compliqué de leur rendre 25 mètres. Parce que devant, il y a des chevaux de qualité. Comme, par exemple, le numéro 4, Canto Avis. Certes, il vient d'échouer, mais l'autre fois, c'était quand même un bon loup. C'était juste en dessous des meilleurs. Et il a eu un parcours défavorable. C'est lui qui a ramené le wagon de 3 depuis le haut de la montée. C'est ce jour-là, c'est caporal d'effort. Un cheval très estimé par Sébastien Garato qui s'est imposé. Donc, moi, je l'ai racheté et je lui oppose le numéro 7, Capitaine du Liamond. On sait que c'est l'engagement visé, cette finale, depuis longtemps par la famille Pratt. D'un fois, il gagne bien à Mokanchi. Bon, après, le lot était un peu moins relevé. Mais il y a plein d'autres possibilités dans cette course. Elle est très ouverte. Alex, est-ce que tu as justement les deux mêmes ou est-ce qu'on part sur deux autres choix pour cette troisième course ? Ben non, j'ai un choix différent. J'ai même deux choix différents. Moi, je suis resté corporate avec la Basse Normandie dans cette épreuve puisque j'ai choisi le 8 Cavaladpad que je suis depuis ses débuts qui vient vraiment de très bien gagner sur le parcours réduit de la grande piste en 1-11-8. C'est une jument qui est vraiment en plein progrès et je la crois capable encore de bien faire à ce niveau. Elle est très bien engagée en tête. Et puis, en deuxième position, le 2, Quesito Durvip qui a terminé derrière Cavaladpad dans la finale régionale à Argentan. C'est un cheval très régulier. Il vient de très bien courir sur cette piste de Vincennes dans un lot qui tenait la route s'intercalant entre Killer Quick et Karma. Et il sera allégé dans sa ferrure puisque Gilles Delacour, le plaque des antérieurs pour la première fois, je pense qu'il peut prendre une très belle place à une cote intéressante. Donc, 8 et 2 dans cette finale. Et une finale en chacune autre. Et là, on passe au gros morceau de la journée, évidemment, avec la finale du Grand National du Trot. Ils ne sont que 13, mais franchement, on a un plateau qui tient la route cette année pour la finale avec notamment Inexès Bleu qui partira du premier poteau. Départ à 15h15. Vas-y, Alexandre, pour tes deux préférés. Oui, super course. Inexès Bleu, évidemment, en tête. C'est une première chance. Il vient de gagner avec la manière devant Itzo Dollar Maker, notamment, c'est un cheval qui peut aller très vite en tête. C'est le meilleur cheval que drive actuellement Alexandre Abrivar. C'est lui qui le dit. Il peut remporter cette finale du Grand National du Trot. Et on est très contents de le voir au départ de cette course. Et en deuxième position, le 13 émeraude 2B, que je n'attendais pas à Paris-Faite, pour ma part, lors de sa dernière course à Vaucan-Chic. Je pensais qu'elle allait avoir encore besoin. Et non, finalement, elle a réussi à s'imposer. Elle a des chronos qui tiennent la route, vraiment, sur cette distance. Moins de 12. C'est ce qu'il faudra certainement faire dimanche. Une top jument. Elle est capable de faire très mal dans cette finale. Donc, 4 et 13 pour moi. Cédric, est-ce qu'Inexès Bleu est un favori logique ? Oui, je pense, parce qu'il bénéficie d'une avance. En tête, il est capable de marcher 12, voire peut-être même 11 effractions. Donc, il va falloir qu'il sorte le grand jeu derrière. Il est capable de tout faire, en plus. L'autre fois, il a tendu, mais il est capable d'aller devant et de faire du train. Donc, pour moi, c'est aussi le cheval à battre. Par contre, moi, en deuxième position, j'ai placé le 11, Gannet de Banville. Alors, certes, il a été battu dans la première baie, mais il manquait sans doute encore d'un parcours depuis. Jean-Michel Bazir a annoncé dans nos colonnes que le cheval avait progressé depuis l'entraînement. Et surtout, il va être déféré des quatre pieds. Il ne l'a plus été depuis sa troisième place dans le critérium des cinq ans, où il avait très bien couru ce jour-là. Donc, c'est peut-être le petit plus qui va lui permettre de refaire parler de lui ce dimanche. Allez, Cédric, tu vas garder la main après la finale du Grand National Dutroux, la finale du Grand National des Jockeys à 15h50. Et Alexandre Abrivar, qui est favori de la finale du GNT avec Inexès Bleu, sera en celle sur Hobbes, le délicat, mais bon, Hobbes. Est-ce que c'est une possibilité, un favori, Cédric, ou pas ? Il va faire partie des favoris, mais bon, moi, je ne lui ai pas accordé ma préférence. Déjà, il doit rassurer, puis il faut qu'il fasse ses preuves trop montées. Alors, du coup, j'ai pris le numéro 12, Fasca, qui a repris de la fraîcheur depuis sa victoire sur l'hippodrome d'Anguin. On voit, vu l'engagement, que c'est la course visée depuis plusieurs semaines par Thierry Duval d'Estaing. En plus, il va bénéficier de la décharge de son jeune et prometteur apprenti. Benjamin Chauve l'a fait. Le numéro 12, Fasca, maintenant, il n'a pas non plus une rue pour la gagner. Il va falloir quand même que ça se passe bien. Devant lui, il y a des 6 ans de qualité. Donc, on l'a dit, il y a Hobbes, mais il y a aussi le 10-7. Alors, lui, pour le coup, il a couru déjà deux fois au trop montée. Une fois, c'était la note. Après, il avait été disqualifié. Il va être déféré des postérieurs. Il avait été des 4 quand il avait couru au montée. C'est peut-être ce qui va lui permettre de rester plus dans la cadence. On connaît sa qualité. Mais après, il y a d'autres lauréats potentiels. Peut-être qu'Alexandre va choisir d'autres. Oui, c'est une belle course au trop montée. C'est vrai. Alexandre, justement, pour cette cinquième épreuve. Alors, je suis d'accord. En première position, j'ai placé aussi le 12, Fasca. Cédric a tout dit. Thierry de l'Estaing, je l'avais eu au téléphone pour son tour de cours. Il avait déjà cette course-là en tête mi-novembre. Il y a un mois et demi. Avec la décharge de son partenaire Benjamin Chauve l'a fait. Il peut faire très mal. Mais en effet, quand on fait le papier de cette course, il ne va pas falloir lézarder. Il va falloir vraiment viser juste. Avec Fasca, il n'a pas une heure pour gagner, en effet. Et en deuxième position, le 7, Anna. Anna, qui est une bonne jument. Que Jean-François Senné présente à bon escient sous la selle. Elle a déjà gagné au niveau semi-classique dans cette spécialité. Ses dernières courses sont bonnes à l'athlée. Elle s'entend bien avec Benjamin Rochard. Elle a beaucoup d'entouts dans son jeu. J'y crois avec ce numéro 7, Anna. Donc, 12 et 7 pour cette cinquième épreuve. C'est noté. On passe à la sixième. Une très belle course aussi. On est vraiment gâté ce dimanche à Vincennes. Avec la finale de l'Open des Régions, cette fois dès 5 ans. Ils seront 16 au départ, 11 devant. Et là aussi, il va falloir être sport pour rendre 25 mètres. Alexandre, tiens, garde la main pour cette sixième course. En effet. Moi, je me suis attardé surtout sur les concurrents du premier échelon. Même si ce ne sont pas les plus évidents, en tout cas, que j'ai choisis. Le 8, un standofford qui vient de très bien gagner. Cheval compliqué, qui a de la classe. Et maintenant, il faut que Christian Bigeon soit particulièrement vigilant à son sulqui. Mais s'il répète sa dernière sortie, il a les moyens de doubler la mise. Même si on regarde dans sa musique que c'est un cheval qui ne répète pas toujours. Et en deuxième position, le 3, Indian-Pacifique. J'imagine que Guillaume Gillot a dû préparer cette course avec beaucoup d'attention. Il sera déféré des quatre pieds dans cette configuration. Il a bien fait avec Eric Raffin au sulqui. Il peut faire briller la casaque d'Olivier Pellier en ce jour de GNT. Donc, 8 et 3 pour cette finale des 5 ans. Cédric ? Moi, j'ai un peu la même logique puisque j'ai le même jumelé dans le même ordre. Pareil, j'ai accordé ma préférence. Pourtant, oui, c'est un lot quand même qui est assez ouvert. Ça aurait fait aussi un beau quintet, cette course. Il y a des chevaux d'avenir là-dedans, comme le cheval de Christian Bigeon, qui est peut-être un cheval de futur GNT. C'est un cheval dur à l'effort. Il l'a encore montré la dernière fois. Je pense qu'il est capable de doubler la mise. Mais le numéro 3, Indian-Pacifique, pourrait contrarier ses plans aussi en allant devant. C'est deux chevaux qui aiment bien imprimer leur rythme. Certains pourraient tirer les marrons du feu. J'ai un regret là-dedans, c'est le 10, Indy Dark, qui a très bien couru à Laval en dernier lieu, qui va déférer des 4 pieds, donc attention à lui. C'est noté pour la 6e. On passe à la 7e maintenant, d'une finale à l'autre. Je vais y arriver, décidément, j'ai du mal. Avec la finale de l'Open des Régions des 4 ans. Les 4 ans, il ne sont que 10 au départ. Il y a 8 concurrents devant et c'est un peu la même rengaine. J'ai l'impression qu'il va falloir être costaud pour rendre 25 mètres. Cédric, dis-nous tout pour cette CTM. Seulement 10 partants, mais des chevaux de qualité. Par contre, là, j'ai accordé ma préférence au 9, Jingle Dupont, qui va rendre la distance. Mais ils ne sont que 2 derrière, donc c'est moins difficile quand vous êtes à 2 que quand vous êtes plus nombreux. La dernière fois, il a vraiment laissé beaucoup de regrets à Laval. Il avait la course à sa merci. Nico Labazir, le cheval lui a échappé à l'entrée de l'aise droite, alors qu'il avait largement la mesure de tous ses adversaires. Donc je le rachète, même s'il doit rendre la distance, notamment à des bons chevaux comme le 7, Jasmine de Bayeul, qui a un de battre un certain Jason Argentan. Cette fois-ci, il bénéficie d'une avance. Maintenant, je pense que Jingle Dupont, sur une pointe de vitesse, il est capable de le battre. Ok, c'est noté. Alex, pour cette septième ? Eh bien, j'ai moins retenu en tête le 7, Jasmine de Bayeul, devant Jingle Dupont. On voit la préférence pour la Normandie, quand même. La Normandie, c'est ce que j'allais dire, voilà. En effet, je crois qu'il a remporté la finale régionale de Vasse Normandie devant Jason, mené de 22 mètres ce jour-là par Franck Nivard. Ernaud Zirmey était très content de pouvoir courir ensuite cette finale, où il se retrouve vraiment bien placé au gain au premier échelon. Il a eu un mois pour le préparer avec Minussi. Tout se présente bien avant le coup. C'est un cheval qu'il estime même juste en dessous des meilleurs de sa génération. Et donc, en deuxième position, le 9, Jingle Dupont, qui en effet avait course gagné au moment de sa faute au début d'une ligne droite à Laval, sans problème, comme le qualifie Jean-Michel Bazir, et qui devrait faire le job, en tout cas terminer sur le podium. Mais j'ai une petite préférence pour le 7, Jasmine de Bayeul. Est-ce que tu vas nous trouver un normand dans cette huitième et avant-dernière épreuve, Alexandre, un normand, un vainqueur de cette huitième épreuve ? Ils seront 15, et là, on a affaire au prix du PMU d'Ile-de-France. De l'heure aussi, c'est noté. Je te laisse la main pour cette avant-dernière course. Il faudrait que Jean-Michel Bazir déménage en Normandie, du coup. puisque j'ai choisi le 12-0 Zola. Le cheval, on l'avait déjà eu l'occasion de le dire la dernière fois, déclassé. Il a répondu présent sur 2100 mètres. Il aurait dû courir un quintet quelques jours plus tard, et il a été déclaré non partant, mais ça ne m'inquiète pas. Il découvre une opposition à sa portée, même s'il va devoir aborder cette distance des 2850 mètres de la grande piste pour la première fois. Mais il a suffisamment de marche pour briller une nouvelle fois. Et j'ai beaucoup hésité pour la deuxième position. J'ai choisi le 15-0 Irwigo, de par l'engagement qui est vraiment magnifique. De par aussi parce que c'est un choc qui a effectué une belle année. Il m'avait un peu déçu l'année passée, puis il s'est bien racheté quand même cette année. Et ses dernières courses sont très bonnes. Il avait été malheureux l'avant-dernière fois. Et la dernière fois sur l'hippodrome de Majkou, la fin de course était très bonne. Donc je me dis que Julien Dubois a dû préparer avec, attention, lui aussi, cette course. Et il est capable de très bien faire. Donc le 12 et le 15 pour moi, mais j'aurais pu en citer d'autres pour la deuxième place. Justement, tu dis que tu as hésité. Tu as hésité avec qui pour la deuxième place ? Avec le 6-7 Texas, parce que j'ai beaucoup aimé ses deux dernières courses à Vincennes. Ok, c'est noté. On ne sait jamais si certains d'entre vous veulent faire des jeux en combinaison. C'est toujours intéressant d'en avoir un troisième. Cédric, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Oui, je pense que le 12, effectivement, ça va être l'épouvantail de la course. Alors certes, il a gagné en France sur des courtes distances, mais j'ai regardé en Suède, il a aussi réussi sur des plus longs parcours. Donc ça ne m'inquiète pas du tout le fait qu'il aborde les deux minutes de la grande piste. Pareil, comme Alexandre, moi j'ai beaucoup hésité pour la deuxième place. Et j'ai eu la même analyse, parce que ce Erwigo, il m'avait laissé sur ma faim à plusieurs reprises à un moment, mais il semble revenu à son meilleur niveau et l'engagement est idéal. Donc je pense que Julien Dubois, il va quand même essayer de ne pas le tenir trop loin dans le parcours. On sait que c'est un finisseur. Alors moi, je me méfiais beaucoup du 4, Bein-Bars. C'est un cheval suédois. Alors j'ai regardé ses courses, c'est vrai qu'il courait bien. Il n'a pas couru depuis le mois de septembre, mais la dernière fois, il courait contre Kagan. Alors Kagan, on l'a vu courir, deuxième du prix de Chenonceau, derrière in excess de... Oui, il courait très bien. Donc c'est certainement un cheval de qualité. Alors s'il ne fait pas l'arrivée dimanche, il faudra le suivre pour ses prochaines courses. D'accord, c'est noté. Il en reste une, c'est le prix Saucisse. La Saucisse, avec des femelles de 5 ans, oui, elles sont 13 au départ. Je vais te laisser la main, Cédric. Je n'ai pas trop d'idées dans cette course. C'est un éclair mal en terme. Oui, là, ils auraient peut-être pu se passer d'une telle course pour finir cette belle réunion, parce que c'est un loup vraiment très homogène et peu relevé, on peut le dire. J'ai repris le 10, Idole de la Touque, qui a été malheureuse la dernière fois, avant de bien terminer. Elle a montré des progrès, donc certainement capable de remporter un tel petit prix de série. Mais sans conviction, j'ai mis le 12, Yala, Yala, qui a gagné sur l'hippon d'Andorins après un bon parcours. Maintenant, comme je dis, je n'ai pas trop de conviction dans cette course. C'est noté. Alexandre, il y a une jument qui vient de gagner à Caen. Je suis sûr qu'il va mettre un impériel du monde. Au moins en deux, allez. Au pire en deux. Tu me connais bien, je l'ai mis en tête. Ah, non, voilà. Encore mieux. Un impériel du monde. Oui, en effet, une jument qui a été longtemps sur la touche en raison de coups de sang à répétition, notamment. Et c'est une jument qui a déjà gagné sur ce parcours avec Guillaume Martin, justement, auquel elle va être associée. Non, j'aime beaucoup. Je pense que c'est celle qui peut-être a le plus de marge dans ce lot. Elle a couru chaque fois de mieux en mieux depuis qu'elle est de retour à la compétition. Deuxième à Calbourg. Première à Caen. Elle peut répéter dans une telle épreuve. Et en deuxième position, le 12, Yala Yala, qui avait dominé une jument comme Inaction en début d'année sur ce parcours. Et Inaction a gagné cette semaine, je crois, dans un lot tout autre. Et elle vient de montrer sa forme à Reims, cette Yala Yala. Donc, elle peut bien faire 11 et 12 pour clôturer cette réunion. C'est noté. Merci à vous deux pour l'analyse complète de cette réunion. On ne va pas se quitter sans que vous nous donniez chacun un conseil de jeu, votre coup de cœur, disons, pour cette réunion. Vas-y, Alexandre, garde la main, puisque tu viens de terminer. Eh bien, Normand, bien sûr, avec le 707, Jasmine de Bayeul, vainqueur de la finale régionale sur l'Hippodrome d'Argentan. Il a été préparé avec soin pour cette épreuve. Franck Nivar s'en sert très bien. Il peut remporter cette finale du 3-open des régions des 4 ans, donc le 707, Jasmine de Bayeul. Avec un driver manchot ou manchois, on peut dire les deux, avec Franck Nivar, les Avranches, évidemment, la Normandie en force. Cédric, est-ce qu'il y a un nordiste, par hasard, dans cette réunion, qui va se balader ? Non, non, là, je ne peux pas. Un nordiste. Non, ce sera le 404, in excess bleu. C'est déjà mon cheval de l'hiver. Donc, voilà. Je lui renouvelle ma confiance. Exactement. Oui, ce sera l'un des chevaux à suivre, évidemment, ce dimanche à Vincennes. Vous l'avez compris, une très belle réunion et puis on finira en douceur avec. Donc, cette neuvième aux alentours de 18h10. Merci à tous les deux pour nous avoir livré vos analyses. Merci à Laurent Pouchoulou qui était là avec nous en train de préparer cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission 100% Pariteurs. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariteurs, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.